Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, j'ai quatre livres à vous présenter, mais c'est un update lecture avec une thématique que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, aujourd'hui, nous allons parler de romances de Noël ! Oui, parce qu'on est en période de Noël, oui, j'ai décrété qu'on était en période de Noël, surtout que si tout va bien, au moment où vous voyez cette vidéo, on est déjà au mois de décembre, ce n'est pas encore le cas au moment où je la tourne, mais je la tourne un peu à l'avance. Donc normalement, quand vous la verrez, on est réellement dans la période de Noël et donc, eh bien, j'ai quatre petits romans qui pourraient bien correspondre à vos attentes en cette période, en tout cas, qui pourraient bien vous accompagner pendant cette période de Noël et je suis très, très, très content de pouvoir vous en parler. Et du coup, je vous propose qu'on y aille, qu'on ne traîne pas plus longtemps et que, eh bien, on essaye que la vidéo ne dure pas 10 000 ans, comme j'ai l'habitude de le faire, mais plutôt, pourquoi pas une petite vingtaine de minutes. On essaye ? Tout d'abord, évidemment, je ne peux pas faire sans vous présenter le roman de Karen Ponte qui s'appelle « Vous faites quoi pour Noël ? » aux éditions Michel Laffont. Alors, ce livre-là, il est un petit peu particulier pour moi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut savoir que c'est d'abord, Karen, c'est mon amie, c'est devenu une amie très chère à mon cœur et, en plus, je vous l'ai déjà dit, j'ai pu le lire à l'avance, j'ai donné, j'ai fait le bête à lecteur, en fait, j'ai donné mon avis à Karen pendant qu'elle l'écrivait. Elle a nommé des personnages en pensant à moi, je lui ai donné une idée de scène, elle m'a dédicacé le livre. Je le remontre une fois tellement je suis fière, voilà. Donc, j'ai hésité à le présenter en chronique, etc., parce que je me suis dit, est-ce que je suis objectif ? Est-ce qu'on ne peut pas me dire, oui, mais Ludou, ce que tu dis sur ce livre-là, ce n'est pas vrai, on ne peut pas te croire parce que tu y as participé, etc., etc. Je pourrais comprendre qu'on me le dise, honnêtement, j'y ai pensé moi-même, donc forcément, voilà. La seule chose, c'est que quand j'ai lu le livre pour la première fois, eh bien, je ne savais pas que Karen allait me le dédicacer. Quand j'ai lu le livre la première fois, je ne lui avais pas encore donné mon idée de scène. Quand je l'ai lu la première fois, je ne savais pas qu'il y aurait des personnages nommés en ayant pensé à moi, etc., etc. Donc, quand je l'ai lu la première fois, eh bien, c'était mon vrai avis. Et mon vrai avis est qu'encore une fois, c'est du Karen, c'est excellent. Je pense que je préfère Karen quand elle est dans la comédie que quand elle est dans l'émotion. J'aime toujours Karen, quoi qu'il arrive, mais j'aime beaucoup quand elle est dans le domaine de la comédie. Et ici, de la comédie, vous allez en avoir du début à la fin. Alors, l'histoire de départ, c'est quoi ? C'est l'histoire de Pauline qui travaille dans une boîte. On s'en fout de quelle boîte que c'est. Et elle se retrouve à la période de Noël. Ils font une petite fête de Noël au bureau. Elle boit un petit peu trop à cette fête-là. Et bien, parce qu'elle boit un petit peu trop, elle se retrouve avec un de ses collègues à Vertagadam Boum Boum dans un parking. Le seul souci, c'est qu'il y a une caméra dans ce parking. Et donc, leurs ébats amoureux, enfin amoureux, ils ne sont pas vraiment amoureux. Leurs ébats sexuels se retrouvent sur cassette. Est enregistrés, en tout cas. Et bien, pour Pauline, c'est vraiment la honte. Parce que, quand même, c'est une sextape, quoi. Donc, elle fait tout pour récupérer la vidéo de ses ébats. Le seul problème, c'est que la seule personne qui puisse l'aider, c'est David. David qui est le gérant de l'immeuble. Et bien, David lui dit, je veux bien t'aider si toi, tu m'aides à ton tour. Et c'est comme ça que ça va commencer. Je n'en dirai pas plus. Forcément, il faut que vous découvriez vous-même. Mais déjà, la situation de départ est cocasse. Et à partir de là, c'est un enchaînement de bonne humeur, d'humour, de drôlerie, de fou rire, etc. En plus, Pauline n'aime pas du tout Noël. Elle, pas du tout, c'est peut-être un grand mot. Mais elle n'est pas du tout dans le kiff de Noël. Et elle va être embarquée, malgré elle, dans tout ce qui représente Noël. La neige, les chalets, la montagne, les décorations, les balles, les lutins. Enfin bref, voilà. Il y a tout dans ce roman. Le style de Karen n'a pas changé. Non, tu n'as pas changé. Tu es toujours le seul que j'ai aimé. Ça se lit toujours aussi rapidement. C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi fluide. C'est toujours aussi addictif. Ça se lit sans fin. En plus, bon, Michel Laffont a choisi la bonne police et la bonne typographie. Parce que franchement, ça se lit à une vitesse. Vous avez vu la grandeur des caractères, etc. Et forcément, quand on arrive à la fin, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le smile, le sourire. On ne peut pas s'empêcher de souffler un coup quand on le referme. Et en plus, Karen nous a fait la surprise de mettre à la fin, à suivre. Donc, il pourrait y avoir une suite. Et si suite il y a, j'attends ça avec grande impatience. Et puis, je vous montre un petit peu l'objet livre. Ce n'est pas magnifique, ça ? Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller ce livre, forcément. Ensuite, j'ai lu le dernier Juliette Bonté qui s'appelle Tu fais quoi pour Noël ? Je t'évite. Aux éditions Harlequin dans la collection EH. Et Hach, regardez, il est tout de bleu turquoise, brillant. Il est juste magnifique. Je le trouve très beau aussi. Alors, dans cette histoire, on va suivre un groupe d'amis qui travaillent à peu près tous dans la même petite boutique. En fait, c'est une boutique où vous pouvez rapporter vos objets usés, anciens, etc. Ils les retapent et les revendent. Et dans ce groupe d'amis qui travaillent ensemble, il y a Blade qui est dans le groupe depuis le départ. Et il y a Charlotte. C'est Charlotte, hein ? Charlie, oui. C'est Charlie, mais je pense que son nom complet, ce n'est pas Charlotte ? Non, ça a l'air d'être Charlie. Moi, je l'ai toujours appelée Charlotte. Bref. Donc, c'est Charlie et elle, elle n'est pas dans le groupe depuis le départ. Elle est un petit peu à part. Et elle a été dans le groupe parce que c'est la meilleure amie d'une qui fait partie du groupe. Le reste du groupe est important parce qu'ils ont chacun leur caractère. Ils apportent chacun quelque chose dans l'histoire, etc. Mais les personnes sur lesquelles il faut vraiment se concentrer, c'est Charlie et Blade. Puisqu'ils se détestent profondément. Mais alors, quand je vous dis détester, c'est détester de chez détester. Et du coup, Blade et Charlie vont être obligés de cohabiter ensemble. Puisque à cause d'une péripétie que je vous laisserai découvrir par vous-même. Ils vont tous se retrouver en Laponie et ils sont en vacances ensemble. Donc, ils n'ont pas beaucoup le choix que d'être obligés de mettre un petit peu leur problème de côté. De cohabiter pour que leur ressentiment ne retombe pas sur le reste du groupe. Il faut savoir que Blade et Charlie détestent Noël. Et donc, pour fêter Noël, c'est déjà pas simple. Mais en plus, fêter Noël en Laponie et compagnie et compagnie, ça les ennuie un petit peu pour rester poli. Il y a trois choses qui m'ont marqué plus que d'autres choses dans ce roman. La première, c'est le fait que Charlie et Blade n'aiment pas Noël. J'ai toujours un peu de mal à comprendre qu'on ne puisse pas aimer Noël. Moi, je suis tellement à fond dans cette fête. J'aime tellement ça. Je suis tellement comme un gosse devant un truc. Enfin, moi, tu me parles de Noël. Je suis tout de suite tout... Noël ! Il n'aime pas Noël, mais il y a des raisons à ça. Raison qu'on va découvrir. Et c'est donc l'une des grosses surprises. Ou en tout cas, des gros secrets de l'histoire. Et donc, on a envie de savoir pourquoi il n'aime pas Noël. La deuxième grosse surprise, gros secret, c'est pourquoi Blade et Charlie se détestent autant. Parce que ça vient bien de quelque part. La seule chose qu'on sait assez rapidement, c'est que c'est à cause de leur première rencontre. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé lors de cette première rencontre. Et donc, c'est tout le sel. C'est de savoir, mais bon Dieu, qu'est-ce qui a pu bien se passer ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer lors de cette première rencontre ? Pour qu'il ne puisse, à ce point-là, ne pas se supporter ? Et puis, la troisième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le jeu du « je t'aime », moi non plus. Vous savez que j'adore ça dans les romances, quand les deux personnages, au départ, se détestent, ne peuvent pas se blairer, ne peuvent pas se voir en peinture, ou piffer la mensure inutile. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ce qui était génial avec ce livre-là, c'est qu'ils se font chacun des mauvais coups. Ils se rendent les mauvais coups, surtout. Et bien, Juliette Bonté est une vraie sadique quand il s'agit de torturer ses personnages. Parce que, bon, il n'y a pas mort d'homme, non plus, mais c'est vraiment des sales coups de chez sales coups. Et bien, l'un des plaisirs du livre, c'est d'abord de chercher des pieds à chaque fois qu'il y a un mauvais coup qui va arriver, et surtout de découvrir quel va être le mauvais coup. Et donc, voilà, le style de Juliette est toujours aussi bon. C'est le quantième ? Le deuxième ? Troisième ? Un, deux, trois ? Je crois que c'est le quatrième que je lis de l'autrice, et j'ai toujours aimé beaucoup le style. Ça se lit très vite aussi, très facilement. Et donc, voilà, c'est une très chouette comédie de Noël. Le seul petit reproche que j'ai pu lui faire, c'est que ça ne va pas. Tout le roman ne se passe pas à Noël. Il y a du après-Noël, et voilà, ça ne change rien à l'histoire. Mais bon, moi, je suis le psycho rigide. Quand tu me dis que c'est une comédie de Noël, ça doit se passer à Noël. Voilà, pas après, pas avant, à Noël. Ensuite, je dois vous parler d'un tout, 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 tout petit livre. Regardez comme il est tout petit. Il s'agit de Perfect Night de Fleur Anna. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est de l'auto-édition. J'ai décidé dernièrement de m'ouvrir un petit peu plus à l'auto-édition. Enfin, pas vraiment à toute l'auto-édition, mais en tout cas, de m'acheter plus souvent les livres en auto-édition des autrices que je connais déjà, que j'aime déjà. Et donc, que je fais une erreur de ne pas découvrir leurs autres histoires. Tout ça parce que c'est de l'auto-édition et que ce n'est pas édité en maison d'édition. Peut-être que plus tard, je découvrirai d'autres auteurs qui n'ont jamais été édités en maison d'édition et qui ne font que de l'auto-édition. Mais pour le moment, je ne me concentre que pour celles que j'ai découvertes dans l'édition normale, que j'ai déjà lues, que je sais que je vais aimer. Et donc, que je ne prends pas trop de risque de dépenser des sous pour... Le livre fait à peine 55 pages. Il est au prix de 4 euros. Moi, je l'ai payé 7 euros parce que je l'ai commandé directement à l'autrice pour pouvoir avoir la petite dédicace. Et je pense que dans ce cas-ci, de toute façon, je n'avais pas le choix. Il n'est pas sur Amazon. Il me semble qu'il faudrait vérifier. Mais bref, voilà. Moi, je l'ai acheté directement à l'autrice. Ça ne fait que 55 pages et j'ai eu un petit coup de cœur pour cette histoire. C'est juste brillant. Alors, le désavantage qu'il y ait aussi peu de pages, c'est forcément qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de très approfondi, de très recherché, de très développé et compagnie. Mais, mais, en 55 pages, l'autrice arrive quand même à faire quelque chose de génial. On est donc à l'approche de Noël. Je ne suis pas sûr qu'on soit tip-top à Noël. Je crois qu'on est le 23 décembre ou le 24. Et c'est une jeune femme qu'on suit dans un bar. Elle est dans un bar tranquille ou détendue. Elle voudrait bien avoir la paix, cette jeune femme. Le problème, c'est qu'elle se fait draguer lourdement par un mec. Elle va être sauvée par un autre mec qui va faire semblant que c'est lui le mec qu'il lui faut. Et donc, toi, petit con, dégage. Et donc, elle va être sauvée par ce mec-là. Sauvée. Et là, on les suit pendant toute la soirée, la night. On suit ce petit jeu de séduction. Et c'est ce qui, je trouve, était très fort en 55 pages. C'est que l'autrice arrive à mettre ce jeu de séduction, ce jeu d'humour, cette petite relation. Ce petit côté, on ne se connaît pas, mais en même temps, ça matche tout de suite. On plaisante, on se séduit, on se lance des petites piques, etc. Ils vont terminer la nuit ensemble. Je pense que ce n'est pas le spoiler que de le dire. Perfect Night, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais, 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 et je n'en dirai pas plus. La fin va vous surprendre. L'épilogue était... Moi, il m'a laissé baba. Je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout vu venir. Et donc, c'est 55 pages de petits bonheurs, de petits, de petits moments super, méga génial. Moi, j'ai, 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 j'ai juste surkiffé de chez Surkiffé. C'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et donc, du coup, je vous conseille fortement cette petite histoire. 4 euros, ce n'est pas énorme. Ça permet à l'autrice de vivre aussi. Et donc, et donc, voilà. Mais je vous jure, vous passerez un énorme moment. Et il est dispo en numérique aussi, je pense. Et je pense même qu'en numérique, il est gratos. Vérifiez, je pense qu'en numérique, il y a moyen de l'avoir gratos. Moi, j'ai préféré payer parce que vous savez que moi, c'est le papier et le numérique. Voilà. Mais regardez, je... Maintenant que je vous le dis, maintenant que j'en parle, je suis sûr à 99% qu'en numérique, il est gratos. Donc, foncez, franchement, vous allez passer un super bon moment. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, il s'agit de Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn aux éditions Harlequin dans la collection EH. Alors, ici, on se trouve à Londres. J'aime beaucoup aussi quand ça se passe à Londres parce que je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière quand ça se passe en Angleterre. Allez comprendre pourquoi. On suit ici une jeune femme dont j'ai oublié le nom. Vous savez bien que moi, les noms, c'est Andy. Andy. Andy, c'est Andy. Et Andy fait un métier un petit peu spécial puisqu'elle est chopeuse professionnelle. Alors, chopeuse professionnelle, c'est... Vous allez la voir en disant je vais me marier le mois prochain, il me faut une bague. Soit... Et après, vous avez plusieurs raisons. Soit vous détestez faire du shopping, soit vous ne savez pas quoi choisir, soit vous ne savez pas ce qui plaît aux femmes et donc vous voulez la vie d'une femme. Bref, vous allez voir Andy, vous lui dites voilà, je me marie la semaine prochaine, il me faut une bague, je sais que ma femme, elle aime bien ça, ça, ça et ça. Allez faire du shopping et trouvez-moi une belle bague pour ma future femme. Et c'est le boulot d'Andy. Elle vivote plus ou moins parce que c'est un métier pas super connu. C'est un métier un petit peu... Parfois, vous avez beaucoup de clients et donc vous gagnez beaucoup d'argent. Parfois, c'est des mois très calmes où vous n'avez qu'un ou deux clients et c'est des mois où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Bref, elle vivote. On approche les fêtes de Noël. Elle est très contente parce que forcément, à l'approche de Noël, elle a beaucoup de clients, elle a beaucoup de monde, etc. Et à l'approche de Noël, elle va être contactée par Mark Sullivan qui est le patriarche d'une famille assez aisée, assez riche. Et en fait, le problème de Mark, c'est qu'ils n'ont jamais fêté Noël chez eux. Ils n'ont jamais dû organiser Noël parce qu'avant, ça se faisait chez d'autres membres de la famille. Et puis avant, ses enfants étaient petits donc ils faisaient l'effort. Maintenant, ses enfants sont grands et ils s'en foutent un petit peu de Noël. Bref, ils n'ont jamais fêté vraiment Noël mais là, ils veulent le fêter parce qu'ils ont une petite fille qui a, de mémoire, je crois qu'elle a 5 ou 6 ans et donc la petite fille, elle est encore à fond dans Noël, dans le Père Noël, dans les cadeaux, etc. Et la petite fille n'est pas forcément heureuse à l'approche de Noël parce qu'elle voit bien que sa famille n'est pas... Et du coup, Mark l'engage pour qu'elle aille vivre chez eux et pour qu'elle organise Noël et à partir de là, c'est l'autoroute du bonheur. J'ai beaucoup aimé, tout d'abord parce qu'on est de nouveau dans le jeu du chat et de la souris et du je t'aime, moi non plus. Dans le sens où, forcément, ça ne va pas se passer avec Mark parce que Mark est marié et très heureux, etc. Ça va se passer avec Joshua que tout le monde appelle Josh qui est le fils de Mark. et au début, Josh se montre très connard, ne lui répond pas, l'envoie chier. Enfin bref, il n'est pas très gentil, Joshua. Et donc, il va y avoir ce jeu du « je t'aime, moi non plus, mais quel est ton problème avec moi ? » « Mon problème avec toi, c'est qu'on n'a besoin de personne pour fêter Noël. » Et mon boulot ici, c'est organiser des activités autour de Noël. « T'as qu'à le faire, mais compte pas sur moi pour t'aider. » Et c'est trop cool à suivre. J'ai beaucoup aimé le... Alors ça aussi, c'est très cliché, mais le cliché de la grande famille réunie, unie. Mais aussi le cliché de la famille généreuse qui accueille Andy chez elle comme si c'était un membre de la famille parce que, oui, elle est là pour bosser, mais franchement, il la traite comme si c'était quelqu'un de la famille. Je pense que je vous l'ai déjà dit, moi, je n'ai plus vraiment de famille. Ma seule famille proche, encore, c'est mon père. Mais je n'ai pas de grande famille avec des oncles, des tantes, des papas, des mamans, des frères, des sœurs et compagnie. Je n'ai pas tout ça. Donc, c'est toujours un cliché qui, moi, me plaît beaucoup, mais en même temps, me touche toujours beaucoup parce que... parce que, à l'approche de Noël, parfois, oui, j'aimerais bien avoir une grande famille, même si je me dis souvent que je suis bien heureux sans famille parce que quand je vois les autres, parfois, je me dis... Quand je vois les autres stressés pour le dîner de Noël, pour les courses, pour que tout aille bien, pour que... Moi, je suis tranquille chez moi en pyjama à Noël. Tranquilou, je mange quand je veux, etc. Enfin, bref. Et puis, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a tout ce qui fait Noël. Les décorations, les cadeaux, les calendriers de l'avent, la neige, les illuminations, les marchés de Noël. Il y a certains moments où je me suis imaginé dans un grand marché de Noël et avec toutes les décos, le vin chaud et tout ça. Enfin, bref, c'est très cliché. C'est vraiment le genre de petits livres que dans cette période-ci, on prend, on se cale dans son canapé, sous son plaid, avec un bon café, avec son petit chien à ses pieds et on passe un bon moment. Ça n'a rien de révolutionnaire. C'est du déjà-vu. Mais il ne faut pas toujours des trucs révolutionnaires non plus. Parfois, quelque chose de classique, de bien maîtrisé, qui fonctionne bien, eh bien, c'est chouette aussi. Et bien, il faut parfois... Il vaut parfois mieux manger un petit plat simple mais maîtrisé qu'un truc de ouf qu'on va brûler, n'est-ce pas ? Bah, voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller ce petit livre aussi. Et voilà ! On est à 21 minutes 48. Je n'ai pas su faire 20 minutes. Aïe, 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 aïe. Bref, j'espère quand même que cet update vous a plu, que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces livres. Surtout que là, pour le coup, j'ai aimé les quatre. Franchement, je vous les conseille tous les quatre. Du coup, bah, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous les lisez et si vous avez été d'accord avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501